bonjour et bienvenue sur alliance occulte j'espère tout le monde va bien donc on va poursuivre ce dossier lunaire je vous remercie vos commentaires et de ceux qui arrivent sur la chaîne ça fait plaisir donc on en était à l'opus du comment fusionner son être avec l'astre lunaire de nombreux rituels et cérémonies autour de l'astre lunaire sont effectués sans que la lune elle-même ait été étudiée c'est pourtant une chose essentielle pour que les rituels soient efficaces il ne suffit pas de lui parler il faut aussi la comprendre de simples souhaits sur un papier ne suffisent pas pour fusionner avec elle un c'est un peu léger quand même la lune est puissante et d'en donner son lien profond avec le soleil et la terre c'est d'ailleurs cet alignement qui crée les pleines une tente attendue sur le calendrier ignorer cette trip union c'est ignorer tout simplement son vrai pouvoir nous avons la chance en ces temps modernes d'avoir encore plus d'informations que nos ancêtres c'est formidable et cela permet une connexion plus grande mais alors vraiment plus grande on a vraiment maintenant des données très très détaillées qui sont vraiment intéressantes imaginez son cycle voyez la terre voyez le soleil pour bénéficier des forces de la lune elle est un relais à des pouvoirs bien plus grands que nous dont il faut prendre conscience avant de les manipuler ne vous entendez pas une fusion totale au bout de quelques heures c'est un véritable entraînement qui ne s'acquiert pas du jour au lendemain faites attention aux fumistes qui vous font emballer des couleurs et qui parfois même vous décourage comme je le disais déjà une simple vidéo youtube ne fera pas de miracle à votre place les phases lunaires sont souvent associées aux quatre saisons au travers de la nouvelle lune la pleine lune la lune croissante et bien sûr la lune décroissante les solstices et équinoxes sont également reliés à elle et sont souvent pris en compte lors de cérémonie ce qui n'est pas une mauvaise chose en fonction bien sûr des rituels que vous mettez en place c'est toujours pareil seulement parfois il ya beaucoup de confusion entre sorcellerie moderne et mouvement sectaire religieux et sorcellerie primitive certains rituels relève de l'absurde et n'ont aucune logique ne prenant pas en compte la véritable force lunaire au point que quelques-uns ont inventé des rituels en moins de deux minutes qui sont plutôt subjectifs et intimes si vous voyez ce que je veux dire c'est un exemple parmi tant d'autres on touche le fond tout simplement l'exemple en est des différents noms de pleine lune qui sont reliés au monde abérindien comme je vous en parlais dans une précédente vidéo si l'on prend l'exemple de la lune du castor on a rarement vu un castor s'envoyer en l'air et inviter la pleine lune à participer vous en conviendrez pour mettre en place des cérémonies il faut tout d'abord comprendre comment la nature fonctionne afin d'agir comme elle et de se relier bien sûr à ce que la lune lui apporte et à ce qu'elle peut et à ce que du même coup elle va provoquer en nous beaucoup se prétendent connectés à la nature sans jamais l'étudier ce qui je l'avoue m'interpelle un peu certaines personnes seraient plus sensibles que d'autres aux effets lunaires y compris des gens qui n'ont pas forcément de lien avec la sorcellerie notre astre préféré est donc relié à l'être humain et de nombreux exemples existent alors que d'autres sont toujours étudiés et faute de preuves cependant en fonction de la sorcière la pratique des rituels et des cérémonies peut changer car la sensibilité n'est pas la même pour chacun bien entendu la culture la religion et les croyances qu'elles qu'elles soient vont avoir un grand impact dans la façon de faire et beaucoup s'approprient les pouvoirs de la lune sans prendre en contre ce critère en fait ce qui est une grande erreur il est évident qu'un authentique chaman ou une femme médecine n'auront pas les mêmes pratiques qu'un néo païen ou par exemple qu'un adepte du vodou et des exemples on peut en donner plein même adeptes du christ musulman ce que vous voulez d'accord étudier la croyance que l'on a choisi d'épouser est primordial pour arriver à quelque chose n'oublions pas que les sorcières ont aussi été brûlées pour leur connaissance parce qu'elles aimaient justement étudié on en parlait dans une vidéo précédente là aussi dans ce cas c'est une véritable nécessité qu'il soit question de la lune croissante ou décroissante de la nouvelle lune ou de la pleine lune d'une éclipse ou d'une autre combinaison de phénomènes nécessaires il faut que vous vous observiez vous même pour savoir en quoi cela interagit sur vous on n'interprète pas tous les choses on ne ressent pas tous les choses de la même façon à partir de là pour adapter ce que vous allez faire à ce que vous êtes et à tout ce que la lune peut vous apporter en collaboration avec les autres éléments de la terre nourricière qui représente en réalité la véritable trinité qu'est la lune la terre et le soleil je suis sûr que tu ouvres le lien avec deux trois choses encore un débat qui sera intéressant soulevé en live c'est ce moyen en tout cas d'acquérir une véritable force en sorcellerie par l'intermédiaire de l'astre d'accord donc cela me demande des efforts beaucoup de concentration je suis peut-être empathique mais il n'y a pas besoin d'être en pas d'accord chacun son culte chacun ses compétences ses croyances et donc ses facultés peu importe on est tous différents mais une chose est sûre voilà pour vous connecter à la lune il faut vous connecter aussi à ce qui a son environnement tout simplement voilà pour cette vidéo je vous donne rendez vous dans la prochaine je vous fais plein de gros bisous pensez voilà à partager un maximum à commenter à prévenir aussi que la chaîne la chaîne alliance occulte à déménager donc partager les vidéos pour voilà pour concentrer les membres au même endroit je vous fais plein de gros bisous prenez bien soin de vous bye bye